... On est co-traitant de l'entreprise Massy-TP et notre code-part de travail, c'est l'effacement de la partie béton du barrage. On a proposé une technique de sillage par câble de diamant. On vient de s'installer il y a une semaine et les travaux de sillage vont débuter la semaine prochaine. On est sur la phase préparation. La première étape va s'échelonner entre, si on a des misères ou pas, entre 3 et 5 semaines. On a commencé par faire des sondages sur le terrain parce qu'on avait une grosse grude de 100 tonnes, donc il faut s'assurer de la stabilité. On a des gros massifs béton qui ont été faits pour encaisser la charge de la grue. La deuxième étape, c'est de dévoyer sur la rive gauche le débit réservé pour qu'on ne soit pas embêté avec l'eau. Il va y avoir les chancrures qui doivent durer entre 3 et 5 semaines. Une fois que les chancrures sont terminées, les collègues de Massy-TP remodèlent le terrain derrière et on va pouvoir tout scier l'ensemble du sillage, du reste du barrage, les chancrures servant de soupape de sécurité en cas de crue et on fera une ou deux opérations de levage après coup. Le sillage par lui-même, c'est une technique qui est connue mais qui est rarement utilisée pour démolir un barrage. Souvent, c'est un petit peu aux brises roches ou à l'explosif. Là, on est sur une vallée encaissée avec des ouvrages assez fragiles de part et d'autre. Le client, le maître d'ouvrage, a quand même privilégié une technique entre guillemets soft qui permette de travailler à l'avancement et de sécuriser l'ouvrage. Quand on démolit, on amène des vibrations un peu partout, on ne maîtrise pas tout et on peut avoir par la suite des soucis de stabilité. Là, on est sur quelque chose de chirurgical avec des découpes. Si on a envie de couper plus petit ou plus ou moins large, on fait ce qu'on veut et on n'est pas bloqué sur l'avancement. On peut scier, scier, scier et tout évacuer à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada